bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre les messages du jour et on va voir un petit peu ce que je peux vous dire voilà alors comme toujours c'est du général vous prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour vos likes merci pour tout pour tout pour tout et on y va sans tarder alors tout est tombé ça a été un vol un vol de cartes il ya des vols d'oiseaux là c'est un vol de carton tout à voler on recommence alors un message alors c'est l'ange vanessa qui sera auprès de vous avant de prendre une décision à vraiment falloir vous posiez vous demandez en fait quel chemin vous rapprochera de votre mission divine mais aussi un quel chemin va vous en éloigner donc il y aura l'ange vanessa auprès de vous durant votre journée ensuite on va prendre un message avec ce magnifique oracle alors c'est l'énergie du cochon le petit cochon il sera auprès de vous aujourd'hui va peut-être va falloir révéler et accepter une vérité aujourd'hui vous pouvez faire aussi des rêves éveillés des rêves éveillés en fait qui vont vous permettre vous allez avoir des intuitions très fortes vous refaire voyez vous assoupir un petit peu vous rêvez en même temps que vous assoupissez vous allez recevoir pour moi énormément de messages à ce moment là où durant votre nuit de sommet vous allez rêver éveillé vous allez recevoir des rêves des messages des intuitions des flashs ça va vous apporter en fait des réponses et ça va vous vous rebooster ça va vous apporter du courage aussi d'explorer d'exploser votre potentiel vous allez vous rêver aussi peut-être de transmettre et de prospérer vous allez avoir du courage énormément de courage pour transmettre pour prospérer et pour explorer votre potentiel et exploser votre potentiel aussi il ya une vous allez en fait soyez vigilante dans tout ce que vous allez recevoir là ces prochaines 24 48 heures pour moi ok alors je vais un message avec le tarot des anges gardiens on va voir message que vous avez alors ici nous avons tous un moment ou un autre besoin qu'une main se tente vers nous donc peut-être que vous avez besoin qu'une main se tente vers vous vos anges gardiens veulent vraiment vous assurer en fait que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés va falloir peut-être que vous acceptiez quand vous que l'on vous prête main forte je vois que la situation vous vivez est vraiment temporaire va peut-être falloir peut-être que vous avez l'idée de vous mettre à votre compte et c'est peut-être pas le moment va peut-être falloir attendre un petit peu avant de vous mettre à votre compte voilà ensuite je vais vous transmettre le message que j'ai canalisé pour vous aujourd'hui alors je vois quelque chose qui va se débloquer pour moi en fin de journée ça peut être dès cette fin de journée jusqu'à la fin du week-end on parle d'un changement radical et majeur on parle aussi que falloir que vous preniez des décisions que vous fassiez des choix il va y avoir des choix à faire on parle aussi que vos rêves dans vos rêves là les rêves que vous allez faire ça va vraiment être la réponse à tout à vous les rêves vont vous apporter en fait vraiment des réponses à toutes les questions que vous posez et ça va s'intensifier on parle aussi d'une d'une belle et grande bénédiction il va y avoir des cadeaux qui arrivent à vous avant la fin de soit journée soit avant la fin du week end ça va être professionnel et aussi sentimentale il ya des cadeaux des bénédictions d'ordre professionnel et sentimental dans ces deux domaines de vie pour vous voilà ok je prends un message de ce magnifique oracle on va voir le message que vous avez recevoir tout de suite maintenant celui ci alors aujourd'hui vous allez recouvrer il va avoir une augmentation de votre de de votre force de votre ambition de votre détermination je vois peut-être vous allez tellement dans l'ambition vous pouvez prendre un cerf une certaine forme de risque mais ça sera pas forcément une prise de risque parce que je vois vraiment une élévation une élévation sociale et spirituelle et puis de toute façon vous allez recevoir là une aide une aide pour vous lancer dans peu importe le projet quel qu'il soit 1 et je vois que vous allez relever des défis vous allez recevoir si vous avez des défis vous recevrez une aide une aide pour ces défis donc restez dans votre ambition il peut y avoir une certaine forme de prise de risque mais qui aboutira sur une élévation et si vous prenez même une forme de risque vous arriverez en fait à surmonter tous les obstacles en fait qui jalonneront voilà vos projets voilà d'après ce que j'ai bien ensuite on va terminer je vais prendre un message carte avec ce magnifique aura qu'on va avoir et après je vous laisserai allez alors message je peux vous transmettre tout de suite maintenant alors ici je peux voir quelque chose un échec pour un homme un homme peut-être dans un échec on est en échec lié à des paroles de discussion c'est dans le sentimentale on est en échec actuellement dans son sentimentale on essaye de compromettre des choses et c'est un un total échec je vois des échanges tendu sévère tendu sévère hyper strict hyper hyper dur ça bloque du coup cette personne ça bloque cette personne on bloque soit on bloque volontairement dans des échecs par des paroles par des discussions peut-être cet homme se fait absorber en fait par les paroles les discours d'autrui mauvais soit-il ils sont très très mauvais et on bloque peut-être dans des retards on fait peut-être en sorte qu'il y ait plus de retard qu'il devrait y avoir en fait et c'est tout ça c'est produit dans son sentimental donc ça peut être dans son relationnel où il est en couple dans son sentimental donc en couple ou alors d'ordre familial familial les frères les soeurs relationnel ça peut être les collègues ça peut être les amis bon voilà on retient on retient énormément et cette personne du coup peut pas en fait se projeter sur son avenir sur son avenir sentimental il faut vraiment que vous puissiez prendre en fait des distances par rapport au discours d'autrui voilà et que vous sachiez reconnaître en fait quand c'est bon quand c'est pas bon quand c'est vrai quand c'est faux parce que là il y a pour moi il y a beaucoup d'absorption 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 comme le sopalin là on absorbe je vois des beaucoup de choses qui s'abattent sur vous des retards des mauvais discours autour de vous c'est assez houleux ça s'est mouvementé il y a des échecs un gros échec d'ordre sentimental relationnel tout type quel qu'il soit je vois aussi des problèmes des problèmes qui s'accumulent mais tout ça ça va être de courte durée en fait il faut vraiment que vous sautiez ce blocage de retard qui est même pas fait par vous parce que vous vous en voulez même pas de ce retard mais c'est préconçu c'est conçu par autrui en fait c'est pour vous bloquer c'est pour vous retenir on vous retient pour pas que vous puissiez en fait faire relancer ou lancer des projets féconds d'ordre sentimental mais ça peut être sentimental et ou aussi professionnel peut-être qu'on vous dans votre sentimental on vous a fait croire aussi que tout se passerait très très bien que tout serait calme fertile fécond mais en fait vous êtes bloqué dans des trahisons il va vraiment falloir vous prenez des grandes distances d'énormes distances je vois aussi que peut-être vous avez eu des trahisons des mensonges des vols financiers alors que vous vous pensiez en fait que ça serait fécond je vois que là ça va vraiment être l'heure pour vous de prendre des choix des décisions liées à une naissance c'est une toute nouvelle naissance actuellement il y a au dessus de vous il y a il n'y a pas il n'y a pas de miroir magique actuellement vous n'arrivez pas à attirer à vous ce dont vous désirez mais je vois une décision que vous allez acter pour prendre un nouveau départ et dans ce nouveau départ il y aura un énorme cadeau ces cadeaux ça peut être des correspondances vous allez compromettre quelque chose en fait peut-être d'ordre sentimental ou avec quelqu'un d'ordre sentimental ou professionnel ça peut être aussi un cadeau un contrat dans votre professionnel il y a une instabilité l'instabilité en fait il est temps pour vous que vous sautiez l'instabilité que vous conversiez que vous actiez des décisions à ce que tout s'effondre tout crame tout crame tout s'effondre ça déboule en fait pour moi ça déboule ça dégomme ça déboule ça déboule voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire chouchoutez-vous je vous souhaite un merveilleux vendredi week-end aussi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos guidances messages etc etc à très très vite